La flamme vient tout juste d'arriver, regardez sur ces images, on va se tourner et on va fixer la flamme sur ces images de Kim Bastard portées par Justine Boudet, elle est au loin, elle arrive devant nous, le cortège justement en train de l'entourer, elle dit coucou à tout le monde et tous les spectateurs n'en ratent aucune miette de ce passage exceptionnel de la flamme, regardez juste ici, elle vient de passer, ça y est, c'est terminé, on ne la verra plus pour le moment, à moins de retourner au Stadium Gallo-Romain d'ici trois quarts d'heure, on va se tourner justement maintenant vers le public qui, comme Claire, est venu exceptionnellement pour le passage de cette flamme ici au Puy-du-Fou, c'est ça, vous êtes venu exceptionnellement, vous avez même quitté l'école. C'est ça, voilà, on a profité du beau temps et du Puy-du-Fou parce que c'est un lieu exceptionnel pour venir voir la flamme et en profiter. Et qu'est-ce que ça vous fait là de l'avoir vu enfin ? Je trouve ça génial parce que c'est quand même des grandes valeurs que portent les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc les enfants travaillent dessus à l'école, donc ça met en pratique en fait ce qu'ils apprennent, donc c'est un grand moment. Et bien Claire, je vous souhaite une très belle après-midi qui risque d'être riche en émotions et en activités. La flamme maintenant va continuer de sillonner les allées du Puy-du-Fou pendant environ trois quarts d'heure, pour ensuite terminer sa course dans le Stadium Gallo-Romain vers les Coupes de 13h. Il me reste encore un peu de temps, je vous prends encore un peu de temps d'antenne, on va aller voir Daniel, Daniel qui est un comédien, un bénévole du Puy-du-Fou. Bon alors, c'était un honneur de recevoir cette flamme ? Ah oui, c'était merveilleux, c'est une seule fois qu'on verra au Puy-du-Fou, enfin pour mon âge. Les jeunes, peut-être qu'ils auront la chance de le découvrir une autre fois, mais moi c'est exceptionnel. Vous êtes combien, comme vous, à avoir organisé cette gigantesque haie d'honneur ? C'est-à-dire que nous, on a tous, enfin on était tous volontaires pour participer à cette haie d'honneur. On est 4800, bon il y a les impératifs, ceux qui travaillent ne pouvaient pas, mais tous ceux qui sont comme moi, retraite ou les plus jeunes étaient très heureux. Nous, sur 100, on est quand même 60 et quelques de notre cabane à participer à cette manifestation. Oui, j'imagine que c'était un moment vraiment à ne pas rater. Et voilà, la flamme maintenant, comme je vous l'ai dit, va sillonner les allées du Puy-du-Fou. On va vous faire quelques images pour un reportage qui arrivera plus tard. En tout cas, nous, la flamme, c'est terminé. Elle se dirige maintenant vers le Stadium Gallo-Romain.